Bonjour à tous mes chers copains des foins, on se retrouve pour une nouvelle rubrique, la petite histoire. On commence tout de suite par un top 5 des plus belles anecdotes historiques. En numéro 5, on retrouve ce bon vieux Jaco Chirac, l'ancien président de la République française. Crac, crac, mangez des pommes. Voilà, c'est ma meilleure imitation de Chirac, vous n'en aurez pas plus. Tout se passe en 1996, Jacques Chirac se rend à Londres pour une visite officielle. Bon, Jaco, il vient tout juste d'être élu président de la République française. Au programme, petit buffet, on mange bien, on boit un peu, mais il se fait chier. Ah bon, on va être honnête. Et puis la cuisine anglaise, Chirac, il préfère la tête de veau au fish and chips. Il l'a toujours dit. Sauce grébiche, la tête de veau, important. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans l'anecdote, il s'était confié à Tony Blair sur la cuisine anglaise quelques années plus tard. La cuisine anglaise, au début, on croit que c'est de la merde. Et après, on regrette que ça n'en soit pas. Bon, un peu virulent comme remarque. Mais finalement, la merde, c'est pas tort. Bon, revenons à Zanotte Bouillon. La reine Elisabeth II décide de faire une promenade en calèche avec Chirac. L'histoire de parler et de digérer ce bon petit repas, forcément. Quand tout à coup, en pleine promenade, le cheval lâche un énorme pet. Ah, un truc dégueulasse. Berk, pas beau, dégoûtant, sale, moche. Alors forcément, il y a un petit malaise. Et la reine décide de le désamorcer et s'excuse de ce malheureux mais naturel événement. Et Chirac lui répond calmement. Ce n'est pas grave, je croyais que c'était le cheval. Une blague osée et inattendue qu'il s'est permis de lancer avec humour à la souveraine qui était âgée de 70 ans. Tout de même, l'histoire ne dit pas ce qu'elle lui a répondu. Peut-être qu'elle a tout simplement fait semblant de ne rien entendre. Numéro 4. Tout se déroule en 1981. L'AS Saint-Etienne est champion de France. Roger Federer voit le jour en Suisse. La France abolit la peine de mort et le yaourt petit suisse connaît une terrible baisse de productivité. Mais ce n'est pas le sujet. Pour la première fois, la gauche arrive au pouvoir avec Mitterrand en 1981. Le petit François se met sur son 41 et sort son plus beau costume pour la passation de pouvoir. Valéry Giscard d'Estaing, le président sortant, lui fait visiter l'Elysée. Tout se passe bien. L'endroit est plutôt sympa, assez spacieux, très lumineux. Ça manque un petit peu d'horloges. Il n'y en a que 320. On est vite perdu dans le temps là-dedans. Arrive le moment où le président sortant donne les codes nucléaires au petit François Mitterrand. Alors attention, ils n'ont pas écrit ça sur un vulgaire bout de papier. Ah non, ils font les choses bien. Chaîne en or. Et au bout, les codes nucléaires. Attention, ça claque. Ah bah le François, il lui répond par un... Merci petit père, t'es bien urbain, allez viens, on va faire une belote. Et bim, il range les codes nucléaires dans la poche intérieure de son veston. La journée se termine, le François, il est épuisé. Ah bah il n'en peut plus, il est quand même officiellement président de la République. C'est quand même de grosses responsabilités. Ça pèse. quand même, sur les épaules. Alors avant de se coucher, il décide d'emmener son joli veston au pressing avec les codes nucléaires. Ben oui, il est pas malin le père. Et il va donc tranquillement, pépèrement se coucher. Ah bah il est pas perturbé, enfin pas pour l'instant. Au réveil, le président Mitterrand se rend compte de l'énorme boulette qu'il vient de faire. Et envoie directement un motard qui heureusement pourra récupérer les codes. Tout est bien qui finit bien. Numéro 3. Tsutomo Yamagoshi est un japonais né le 16 mars 1916. Le 6 août 1945, Tsutomo se trouve à Hiroshima pour un voyage professionnel. Ah bah attention, le gars est ingénieur sur un chantier naval. C'est pas de la merde. Il se dirige vers la gare pour rentrer chez lui quand, en regardant vers le ciel, il s'aperçoit d'un objet en chute libre. Quelques secondes plus tard, une énorme déflagration, puis plus rien. Il se réveille quelques minutes plus tard, sonné, le visage brûlé, les oreilles sourdes, les yeux aveugles. Tsutomo Yamagoshi vient de survivre au largage d'une bombe nucléaire par un bombardier américain. Le gars est miraculé, une chance inouïe. Bon, il est blessé et brûlé au troisième degré, mais quand même, maintenant faut le soigner. Le petit gars, alors, il trouve refuge dans un abri avec des rescapés. Certaines personnes inconnues à ses yeux viennent le soigner avec le peu de moyens présents sur place. Le lendemain, Tsutomo décide de rentrer chez lui, à Nagasaki. Eh ben oui, que voulez-vous ? Pour se mettre à l'abri, quoi ? Le 9 août 1945, soit trois jours après Hiroshima, Tsutomo Yamaguchi reprend le travail, car pour lui, le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Il a du retard dans son boulot, forcément. Alors, il s'investit à fond pour rattraper son retard, quand tout à coup, il entend une énorme déflagration retentir. Puis, trou noir, nada, plus rien, ketchi, peanuts, pas de zabe ! Tsutomo Yamaguchi vient de survivre à une deuxième bombe nucléaire. Alors, sur un CV, survivant d'une bombe nucléaire, ça claque. Mais je sais pas trop si on le croit. Mais alors, survivant de deux bombes nucléaires, impossible à croire. Une histoire totalement folle. Ce Japonais gardera toute sa vie des blessures physiques et psychologiques. Sur la fin de sa vie, il se battra pour l'abolition des armes nucléaires, avec notamment un discours à l'ONU en 2006. Numéro 2. En seconde place, on retrouve notre bon vieux Jacques Chirac, président de la République. Nous sommes le 31 août 1997. La princesse Diana, qui séjourne à Paris, meurt tragiquement dans un accident de voiture. Une heure plus tard, les services de l'Elysée sont prévenus de ce tragique événement. Il faut tout de suite prévenir le président. Mais la réponse fut le président d'or ! Bon, bah alors, on tente de prévenir le premier ministre, Lionel Jospin. Mais la réponse fut le premier ministre d'or ! Seul le ministre de l'Intérieur semble répondre aux appels. La réalité est un petit peu différente, car le président Jacques Chirac serait en effet absent de l'Elysée. Tout simplement, où est le président ? Personne ne le sait. Cet événement est loin d'être anodin. Lady Diana, membre de la famille royale qui représente l'Angleterre, vient de mourir à Paris. Il faut absolument anticiper une réaction de la part de la France, mais personne n'est joignable. C'est seulement à 5 heures du matin que le premier ministre est réveillé et que son équipe lui apprend la nouvelle. Le président, quant à lui, est toujours injoignable. 9h30, toujours aucune nouvelle de Jacques Chirac. Mais il faut agir pour ne pas créer un problème diplomatique. La première dame de l'époque, Bernadette Chirac, se rend à la place de son mari à l'hôpital pour s'incliner devant la dépoule. Où est le président ? Where are you, Jaco ? Ce n'est que dans l'après-midi que Chirac réapparaîtra. Il accueillera le prince Charles pour se recueillir sur la dépouille de Lady Di. D'après le chauffeur du président de l'époque, Jacques Chirac aurait passé la nuit avec une célèbre actrice et mannequin et aurait demandé à ne pas être dérangé. Voilà une des raisons pour laquelle Chirac était injoignable. Rumeur que l'actrice aurait démenti. Sacré Chirac ! Numéro 1. France Reichelt, c'est lui. C'était un tailleur du quartier de l'Opéra à Paris. Le gars avait un rêve, voler comme un oiseau. Nous sommes en 1912 et le petit France a une idée. S'inspirer de la chauve-souris pour former une combinaison qui permettra à l'homme de voler. Alors il bosse dur jour nuit nuit jour et nuit et jour pour réaliser son rêve. Et un beau jour, il annonce vouloir sauter depuis la tour Eiffel le 4 février 1912 et devenir l'homme volant. Bonjour à tous et bienvenue pour découvrir ensemble le premier homme volant. Voici l'homme en question. Il enfile sa tenue inspirée de la chauve-souris. Il se prépare à s'élancer sous le regard des caméras et des journalistes. Et c'est parti ! C'est un échec. Fin de la retransmission. Bisous. Bilan des opérations, c'est tout simplement un décès. Et oui, la chute lui aura été fatale au petit France. Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro de La Petite Histoire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'activer la petite que je pourrais être au courant des dernières sorties vidéo. Et je m'excuse pour le son de la vidéo qui n'était pas toujours un son de qualité. Petit à petit, vidéo en vidéo, on essaye de se professionnaliser. Mais je suis encore novice dans le métier. Donc, excusez-moi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis au revoir.